Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur La Route Show, je reçois Caroline avec un Y, Dupré! Salut! Alors, présente-toi ma belle Caroline, qui es-tu, que fais-tu? C'est ça! Alors, je suis une entrepreneure, ça fait plus de deux ans que j'ai démarré mon entreprise Dialogo, Communiqué en Relation. Une entreprise où j'offre une expérience de communication bienveillante, j'offre des formations, des consultations, des conférences, où j'offre la possibilité de développer des compétences relationnelles au niveau de la communication, dont développer les valeurs de l'empathie et de l'authenticité en relation. Sortir des jugements pour entrer dans tous les domaines, pas juste au niveau de l'entrepreneuriat, mais ça peut être des consultations privées, de couple avec nos enfants. Oui, tout à fait. Tout ça. Moi, j'ai choisi de me spécialiser là-dedans, d'abord pour moi en premier, parce que je suis mère de trois jeunes qui ont maintenant 15 ans, 13 ans et 10 ans, il y a trop honte, ça. Donc, quand je suis devenue maman, je me suis rendue compte que je réagissais. OK. Puis que je reproduisais les mêmes schémas de communication que mes parents avaient eus avec moi. OK. Parce que c'est ce que j'avais appris. Puis, j'ai choisi de vivre davantage mes valeurs d'harmonie, de paix, en développant mes compétences relationnelles. Hum. OK. Puis là, est-ce que tu as suivi un cours pour ça? Comment on devient experte en communication? Depuis 2005 que je me forme, dans les différentes cordes à mon arc, au début, je me suis formée au niveau de la périnatalité. Ah oui, OK. Puis, par la suite, je me suis formée vraiment plus spécifiquement au niveau de la communication relationnelle avec une maison de formation. Puis, par la suite, je suis devenue formatrice certifiée par le CNVC. Le CNVC, c'est le Centre de communication non-violente internationale. Merci. Représenté dans 60 pays dans le monde. Oh, OK, quand même, là. Quoi une petite affaire? Yeah. Puis, on est présentement sur la rue Victoria, à Victoriaville. C'est pas le concept. C'est ma rue. Fait que moi, je voulais de la victoire dans ma vie. J'ai dit, moi, j'habite à Victoriaville, sur la rue Victoria. Alors, bienvenue. Dans une autre... Parle-nous de tes anciennes vies, parce que Caroline, c'est comme un chat, là. Elle a eu 18 vies, je pense, dans sa vie. À chaque fois que je la vois, puis qu'elle me parle de quelque chose, je suis comme... Mais combien de vies as-tu eues? Alors, quel est le bout de ta vie, jusqu'à maintenant, que t'as préféré? Alors, je t'annonce, avant de répondre à la question, que c'est un cul-de-sac ici. Ça va dans le cimetière. Ça fait que c'est un cimetière ici. Donc, est-ce que tu peux répéter la question? Oui, je veux savoir, c'est quel bout, pas le bout, le bout de ta vie que tu as préféré jusqu'à maintenant? Le bout de ma vie que je préfère jusqu'à maintenant, c'est maintenant. Le bout de ma vie que je préfère jusqu'à maintenant, c'est maintenant parce que je suis maman monoparentale. Demain, ça va faire... Demain, c'est mon anniversaire de maman monoparentale. Puis, j'ai trouvé différentes stratégies pour me célébrer d'ailleurs. Puis ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait avant, me célébrer. Oh, wow, c'est beau ça! Écouter mes besoins. Reconnaître la légitimité de mes besoins. Puis reconnaître que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de soutien. Demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé, que j'ai intégré dans ma vie. Puis la relation avec moi-même, qui est plus paisible, que je me permets de vivre mes émotions, de m'entourer quand j'en ai besoin. Puis ça m'anime beaucoup d'être entrepreneur, puis de vivre mon projet d'entreprise, de partager mes forces, mes qualités, puis mon expertise avec les autres. Ça, ça me remplit de vitalité, ça me remplit de choix. Ça fait que c'est maintenant. Puis en tant que maman d'ado, c'est une autre dynamique. Puis le fait qu'ils soient plus autonomes maintenant, qu'ils ont une relation différente avec moi, qui évolue. Entre eux aussi, j'imagine. Entre eux aussi, tout à fait. Donc, beaucoup plus de paix dans notre famille, puis d'harmonie. Donc ça, c'est bienvenu. Wow! Caroline, t'es une femme de mots, de communication. Alors, la question difficile, en un mot. Pas le droit au trait d'union, de ci, de ça. Qui es-tu? Feu. Ah, bien là, je veux savoir pourquoi. Feu, parce que j'ai beaucoup d'énergie. Feu, parce que j'ai de la créativité en moi. J'aime les feux. J'aime faire des feux. Puis un feu, c'est quoi? C'est rassembleur. Je suis VP du réseau Mèdre en Affaires, Bois-Franc, Érable, qui est ouvert récemment. Puis, j'aime rassembler les gens, les femmes, les familles. Puis autour du feu, il y a des chants. Il y a de la joie. Puis il y a des partages authentiques aussi. On se raconte sur le bord du feu. Il y a de la musique. Donc, du partage, de la joie. Oui. Puis animé beaucoup par la créativité. Se réchauffer. La chaleur de l'accompagnement que j'offre. Wow! Si je te demandais de nous faire découvrir une mère en affaires de Victo, qui est peu connue, mais qu'on devrait toutes connaître. Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est d'en choisir une. Oui. Une mère en affaires qu'on devrait tous connaître à Victoriaville. C'est vraiment une bonne question d'en choisir juste une. Je cherche laquelle, tu sais, puis pourquoi choisir elle au-delà des autres. Fait que j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là. Tu es jusqu'à la fin de la capsule pour le trouver. Ah oui, OK. Je vais y penser. Si possible, maintenant. Bien, je peux parler de, dans le fond, Geneviève Vigneault de JustiMarc. Il vient de nous faire, de nous partager son expertise dans la rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Donc, ce que j'apprécie, puis ce que j'ai envie de mettre en valeur de Geneviève, c'est son professionnalisme, son intégrité. Par exemple, lorsqu'elle a fait une capsule vidéo pour annoncer l'activité, elle l'a fait dans son local, avec tout son matériel, puis en mettant les logos à la fin, donc vraiment un souci de qualité, une approche humaine aussi, à l'écoute des besoins. Donc, ça, ça me rejoint dans mes valeurs. Puis, généreuse dans son partage. Oui, vraiment. Lors de sa conférence, elle a partagé beaucoup de contenus concrets avec le soutien de PowerPoint. Donc, vraiment, un souci du partage, puis que ça soit ressourçant pour les gens. Donc, Geneviève Vigneault, une mère en affaires de deux enfants qui, dès que j'ai offert la possibilité de rejoindre le Arema, elle a tout de suite levé la main pour venir s'y joindre. Donc, femme enthousiaste, curieuse. Bon choix, bon choix. On salue Geneviève. Et si c'était une friandise, vous, que serais-tu? Du chocolat. Oh! Du chocolat noir. Oui, c'est ça. Mais il y en a plusieurs saveurs. Exact. Se le soit précise, là, Dialogo. Du chocolat noir aux framboises. Puis bio, machin, truc, là. Si on veut. Écoute, ça peut être en spécial aussi, mais... Équitable, écologique. Oui, j'ai des valeurs d'écologique, mais oui, en spécial, parce que je suis spéciale et unique. Pas parce qu'on peut avoir un rabais. Non. Non. Puis parce que la saveur de la framboise, quand on la met en bouche, on fait... C'est comme le goût de manger du chocolat framboise. Ça aurait fité, hein, mon amour? Oui, ça aurait fité. Ça aurait été le concept. On va les acheter. Dis-moi, tu as parlé de... Tu étais une mère monoparentale, tout ça. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours par rapport à ça. Parce que de se lancer en affaires, un, c'est déjà un saut incroyable. Mais en plus de le faire avec trois jeunes enfants dont tu es la seule à t'occuper, à éduquer, à élever, à nourrir, hein, à fournir un toit, tout ça, ça n'a pas dû être tous les jours facile. T'as-tu des regrets, des conseils par rapport à ça? Moi, ce qui me vient, là, comme conseil, que j'ai appliqué, oser demander du soutien. OK. M'entourer d'un réseau de soutien. Ça, ça a été une clé importante pour moi, d'autant plus que j'habite à Victoriaville et je n'ai pas aucune famille à Victoriaville. OK. Fait que réseau élargi, voisin... Donc, réseau élargi, oser demander du soutien. Parfois, les gens ne sont pas disponibles et parfois, ils le sont. Donc, d'oser demander du soutien, ça a été une clé pour moi dans mon parcours de mère et dans mon parcours de mère monoparental. Puis, d'oser recevoir le soutien. Fait que quand quelqu'un... Ah oui, hein, bon point! ...arrive, puis est-ce que je peux t'aider? Oui! Le réflexe initial, c'est vivre l'autonomie, puis... Puis, je suis capable de me débrouiller, oui. Et la personne, ça lui fait tellement plaisir de rendre service. Ça lui permet de contribuer, puis d'avoir un sens dans sa vie. C'est clair, une petite action. Donc, quand la personne me demande, puis là, j'ai deux sacs dans les mains, est-ce que je peux t'aider? Oui. Après, j'y pense. Le cœur des sacs, je lui donne. Puis là, au début, je dis oui. Puis après, au pire, je peux changer d'idée. Mais au début, je dis oui. Après, comment cette personne-là pourrait m'aider? Puis d'être claire par rapport à la meilleure façon pour moi de recevoir de l'aide. Fait que ça, ça a été une clé importante dans être mère. Dans être entrepreneur, c'est un parcours. Puis pour moi, de m'entourer, ça fait toute la différence. Est-ce qu'il y a un de tes enfants qui a une petite fibre entrepreneuriale? C'est une question que je ne pourrais pas répondre pour l'instant de façon très spécifique. Ce que je pourrais dire, c'est qu'ils ont de la créativité. Donc, mes enfants sont créatifs. Entre autres, ma fille, au niveau des arts, de la musique, elle crée avec joie, avec curiosité, d'apprendre. Donc, elle joue trois instruments. Oh, quand même! Elle chante, tout ça. Donc, l'expression. Mon fils aîné est expressif, communique, me dit ce qu'il a à dire. Son point de vue qui est différent du bien. Donc, ça, c'est des forces pour être entrepreneur. Oui! Oui, ça, c'est clair. Je ne sais pas qui retient ça. Aucune idée. D'accord. Mais est-ce que tu penses que tu leur as donné le goût? Ou au contraire, que tu leur as pas fait peur, mais que ça leur a confirmé que non, pas du tout? Hum! Alors, mes jeunes voient que je travaille de jour, de soir, parfois de nuit. Ça, ils l'auront vu, que maman travaille. Puis, mon fils dit, et je cite, « maman travaille beaucoup ». OK. Puis, se partir en affaires, c'est des efforts. Oui. C'est mettre de l'ardeur. Essayer des choses, parfois, se rendre compte que c'est pas tout à fait comme je le voulais. Donc, se reprendre. Donc, ils voient que… Ils ont cette réalité-là, cette conscience-là. Je mets du travail, des heures à mon entreprise. Mais de voir aussi toute la passion que tu lui mets. Hum! Toute la joie que… Est-ce qu'elle est rayonnante? T'as vu ça, comment elle est rayonnante? Ça n'a pas de bon sens. Caroline, elle rit tout le temps. Puis, t'as un rire magnifique, en plus. Je sais pas si vous savez ce rire-là, mais c'est magnifique. Quand tu rires, c'est comme de la musique. On t'a dit déjà de ça? Ça me remplit du... Ça me donne le goût de rire. Je voulais la faire rire. Ça a marché. Dernière question. Mot de la fin, en fait. Je te laisse carte blanche. Bien, ce que je pourrais dire comme mot de la fin, ce que j'ai le goût de partager, c'est que j'ai de la gratitude de rencontrer d'autres femmes et mères en affaires. Parce que ça m'inspire. Pour moi, l'inspiration dans ma vie, c'est un élément clé qui me mobilise, puis qui nourrit ma créativité. Alors, pour moi, de rencontrer des femmes qui sont en pré-démarrage, en démarrage, en entreprise, qui parlent de leurs défis, de leurs réalités, de leurs idées, de leurs innovations. Ça m'inspire. Donc, pour moi, le réseautage, c'est une opportunité d'être en lien, de partager qui je suis, puis de recevoir des autres. Puis pour moi, c'est une clé importante dans le développement de mon entreprise. Ça me permet de me propulser. Wow! Bien, merci beaucoup! Merci de t'être prêtée au jeu. Puis bien, on se revoit pour une prochaine capsule! Ça me fait plaisir d'avoir été invitée dans la RMA mobile, qui est aussi la voiture familiale, avec des morceaux de char. C'est même plus une voiture familiale! Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'état du véhicule? Pourquoi il y a des objets de fil? Alors, voilà! Oui, bien, d'habitude, vous allez le voir, vous voyez un siège de bébé, normalement, vide, parce qu'Aimant, elle n'est pas avec nous, parce que j'ai mon autre voiture. Mais là, pour des raisons, justement, familiales, j'ai laissé la voiture à mon conjoint, Simon, qu'on salue, qui prend soin d'Aimant. Et je suis partie avec la voiture, nous, on l'appelle un peu le deuxième véhicule, comme dirait nos assurances. Donc, c'est le véhicule qui sert un peu d'entrepôt. Fait qu'il y a plein de choses, des outils, des bouts de tuyaux, il est sale, il est plein de poussière. Bref, on l'utilise vraiment en cas de besoin, ce qui est tel cas aujourd'hui. Donc, je suis venue à Victoriaville avec ma kiosole, dont je vous ai souvent parlé, qui est rendue à 335 000 kg, qui va toujours très bien, mais que... Bon, là, tu me fais sentir mal! J'ai négligé ma voiture! Non! C'est simplement qu'on a un beau background de la ville de Victoriaville en arrière, et des fils! Des tuyaux! C'est même pas des fils, c'est des tuyaux! Est-ce que ça vous arrive, vous autres, les meurs en affaires, d'avoir plein de stocks dans votre auto? Des miettes de bagels, des sacs à lunch, des plats de plastique de collation vide... Bien, il y a probablement tout ça en dessous, mais c'est caché par des bouts de tuyaux. Alors maintenant, on sait que nous ne sommes pas seuls. Nous aussi avons chacun des objets hétéroclites dans nos voitures. Clairement! Merci de partager ton humanité, ton humilité de... Il y a des objets étranges dans les voitures, parfois. Oui, c'est en toute authenticité et honnêteté que je vous accueille dans ma voiture. OK, je propose qu'on termine avec un rire de la fin. Oui! OK? Je peux-tu les avoir d'avance? Bien non! Pas du tout, pour vrai. Non. De vrai, là, je ne sais pas les questions d'avance. Personne. OK. On ne frappera pas les piétons. Donc là, où est-ce que je pourrais aller? Par là, oui? Bien, on va commencer par sortir du stationnement. OK. Ça va être la première étape. Fait que tu es en entreprise, là, priorisée. En char, aussi. Fait que tu peux y aller à gauche ou à droite pour le choix. Puis on va explorer Victoriaville. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus tranquille? Là-bas, c'est comme plus par l'autoroute. J'arrive de là, je pense. On va aller par là. Oui. On va aller se perdre par là. C'est quand même tranquille, Victoriaville. Tu veux-tu être reconstruite chez vous? Ça pourra être après, oui. Oui? On va être vite rendus. On n'aura pas eu le temps de faire les questions. D'accord. OK. Bon, bye. Bon, bye. Bon, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada